Monsieur le Président de la République, Monsieur François Hollande, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Macky Sall, Monsieur le Président de la République du Mali, Son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, Monsieur le Président de la République d'Haïti, Son Excellence Michel-Joseph Martelly, Monsieur les Ministres représentants du Président de la République du Bénin, Son Excellence Thomas Boniaï, retenu in extremis, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, cher Claude Bartholone, Madame la Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, cher Michael Jean, Messieurs les Premiers ministres des États de la Caraïbe, Mesdames les membres du gouvernement français, Mesdames et Messieurs les ministres et membres des gouvernements et des délégations des États de la Caraïbe, Messieurs les Présidents de conseils régionaux de la Martinique et de la Guyane, Madame la Présidente du Conseil départemental, Sère-Josette Borrel-Lincertain, Madame et Messieurs les Présidents des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, Mesdames et Messieurs les élus de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, Mesdames et Messieurs les représentants des Confessions, Monseigneur Jean-Yves Riocruy, Évêques de Bastère et de Pointe-à-Pitre, Messieurs les représentants national et local du Conseil représentatif des institutions juives, Monsieur le Président du Conseil représentatif des Français d'Octre-mer, Cher Patrick Caram, Mesdames et Messieurs les Présidents et représentants des associations des Amis de l'Inde, de la Syrie, du Liban, de l'Europe et d'Afrique, Mesdames et Messieurs les représentants de la Florida Caribbean Cruise Association, de la Royal Caribbean Cruise et des tours opérateurs américains ici présents, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, Chers invités, chers compatriotes, Or donc, il s'agit d'inauguration, En fait, il s'agit de renaissance, Il s'agit de lieu mémorial, Il s'agit de métamorphose, de soie et de site. Il ne s'agit point de pensée insurrectionnelle, mais bien d'action résurrectionnelle. Il est de rares instants dans la vie d'une communauté et dans celle d'un homme où l'on peut ressentir cette curieuse et forte impression d'être à la fois témoin et acteur d'un grand moment historique. C'est ce sentiment qui m'anime ce matin, en ce 10 mai 2015, sur ce site chargé d'histoire qui vit aller et venir tant de navires négriers. La d'Arbusier, ici, se dressa plus tard une fière usine qui resta longtemps la pointe avancée du capitalisme sucrier. Appendant les lieux, on sentait encore, il n'y a pas si longtemps, la sueur coagulée des ouvriers, flotter dans les airs leurs fantômes et leurs esprits. On pouvait croire que cet amas de ferrailles inanimées avait encore une âme. La tristesse, la solitude, l'abandon et la désolation s'étaient emparées des lieux. En ce dimanche 10 mai, journée nationale française de mémoire de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions, vous vivez, non pas métaphoriquement, mais concrètement, la métamorphose de ce site, désormais transformé en beauté, en temple dédié aux âmes de nos ancêtres. Elle scintille toutes désormais dans le granit de la boîte noire et nous exhorte aux vivants par le vif argent de la résille. Le mémorial acte sera leur panthéon. Vous contemplez donc, j'en suis sûr, mon émotion d'accueillir de si prestigieux invités venus de Paris, d'Afrique, des Amériques et de la Caraïbe pour cette grande manifestation d'inauguration dont nous savons déjà qu'elle fera date au plan national et international. Vous comprendrez que je salue avec émotion, déférence et reconnaissance ma présence pour la première fois dans notre archipel de deux chefs d'État et de deux ministres du continent africain. Le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, le président de la République du Mali, son Excellence Ibrahim Boubakar Keïta, les ministres des Affaires étrangères de la République du Bénin, M. Bako Arifari, et le ministre béninois de la Culture, Jean-Michel Abim Bola. Messieurs, nous sommes pour beaucoup vos lointains descendants, filles et fils de la diaspora africaine, qui avons dû tout réinventer, tout recommencer, tout recréer. La résistance, la langue, la musique, les danses, les dieux, les tambours, les mythes, les contes, le métissage, une cosmogonie, une économie. Nous avons tout essayé pour se construire, se reconstruire, tout effacer, tout raturer, encore et toujours, en palimpseste de nous-mêmes. Je vous reçois donc mes frères d'Afrique avec l'émotion des retrouvailles d'une famille disséminée par des siècles d'esclavage et de colonisation, mais jamais oublieuse de sa généalogie. Nous ne pouvions inaugurer le Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage sans la présence des représentants des pays de la Caraïbe. Je salue les nombreux chefs de gouvernement et de délégation de la zone qui nous font l'amitié de leur présence active. Nous sommes tous des Afros et des Euro-descendants, sans pour autant oublier, et Jacques Bangoul a dit, que la société guadeloupéenne d'aujourd'hui est également composée de citoyens d'origine indienne, syrienne et libanaise. Vous me permettrez de remercier tout particulièrement le Président de la République d'Haïti, son Excellence Michel-Joseph Martelly, dont le pays vit pour la première fois en 1793 et en 1804 la négritude se mettre debout, pour citer Césaire. Ici, M. le Président, nous n'avons pas oublié la connivence qui a lié nos pays pendant ce temps de fer face à la barbarie napoléonienne. Enfin, je salue avec honneur, respect et affection le Président de la République, M. François Hollande, qui nous fait le si grand privilège de présider la cérémonie d'inauguration du Mémorial Acte. Il est accompagné de plusieurs membres du gouvernement, Ségolène Royal, Fleur Pellerin, Annick Girardin, Georges Polangevin et Christiane Taubira, ainsi que du Président de l'Assemblée nationale, Claude Bartholone. J'ai également une pensée pour l'ancien Premier ministre, Jean-Marc Hérault, malheureusement empêché et qui a eu le courage rare d'édifier en terre nantaise un mémorial dédié aux traites, à l'esclavage et à leur abolition. Il me plaît de rappeler que le chef de l'État a cru dès 2012 en notre ambitieuse idée et y a adhéré avec enthousiasme, alors qu'il n'était encore que le candidat aux primaires socialistes. M. le Président de la République et j'ose, cher François Hollande, permettez-moi de vous adresser au nom de la Guadeloupe, nos chaleureux remerciements pour avoir continuellement soutenu et accompagné ce grand projet. Merci. Mesdames et messieurs, chers compatriotes venus de la France hexagonale, nous sommes aussi vos fils et vos filles, vos soeurs et vos frères et nous avons appris ensemble et nous croyons ensemble avec Martin Luther King que ce qui a été instauré par l'illusion de la suprématie peut être instauré par la vérité de l'égalité. Je vous reçois, mes frères d'ici et d'ailleurs, d'Afrique et d'Europe et des Caraïbes avec le bonheur de vous assurer que si l'histoire et les circonstances nous ont fait tant au contraire, elles nous instruisent surtout des liens qu'elles peuvent créer en dénouant ce qui entrave et des valeurs de tolérance et de fraternité à cultiver dans le rassemblement des mémoires. Cette idée de mémorial a longtemps été portée par la société civile et singulièrement par le Comité international des peuples noirs. Je regrette leur absence ce matin parmi nous, même si je respecte leur décision. Une récurrence, une lancinance, une fulgurance essentielle que chantait déjà en 1998 notre exceptionnel chanteur et poète Patrick Saint-Éloi. Je cite « C'est un cri qui sort de loin, c'est un cri qui vient du fond de nos entrailles. Nous revendiquons la réhabilitation. Nous exigeons un monument à la hauteur du crime commis. » Ce monument est désormais là, devant vous. C'est en nous toutes. quoi qu'il en soit, j'avais pris l'engagement des 2004 devant nos compatriotes de donner vie à cet ambitieux projet de création d'un lieu de mémoire dédié à l'histoire de l'esclavage en Guadeloupe, en Caraïbes et dans le monde et de construire au Matouba un historial consacré à l'épopée de 1802 et à la geste héroïque de Delgresse. Que de chemins parcourus depuis 2004 pour qu'enfin le mémorial acte voit en fait le jour chemin parsemé d'embûches, marathon administratif, juridique et financier, débat et controverses utiles pour certains, stériles et affligeants pour d'autres. Nous avons confirmé cette volonté de faire en 2007 et décidé d'accélérer sa mise en oeuvre lorsque la commande du président Jacques Chirac passait à Édouard Glissant d'imaginer un centre national consacré à l'histoire et à la mémoire de l'esclavage fut abandonné par le président Nicolas Sarkozy au nom du refus de la repentance. Le Macte est le résultat d'une coproduction guadeloupéenne, le fruit d'une longue rumination, d'une belle germination et d'une rigoureuse fertilisation croisée. Enfermés dans la calbasse de nos îles, en quête de nous-mêmes et de boussoles, pour notre devenir collectif, il nous paraît essentiel de mieux concevoir notre rapport à la mémoire et à l'histoire. Mémoire douloureuse et longtemps honteuse, faite de ressentiments et de rejets, créant dissonance, schizophrénie et errance identitaire. Il fallait une catharsis pour réinsuffler de la fierté et autoriser et autoriser la filiation et la coalescence des descendants à leurs aïeux. Serge Romana, notre compatriote, parle bien, parle rien de moins que d'une révolution mémorielle, proprement copernicienne, inversant la valence du stigmate de l'esclave et construisant une mémoire positive, valorisante et partagée de ses temps premiers. Il s'agit là d'une remontée jamais vue en matière d'estime de soi, de pardon prodigué, de réconciliation avec nous-mêmes, de réconciliation avec les descendants des anciens maîtres, avec toutes les communautés de nos sociétés post-esclavagistes, avec l'Afrique, avec la République française, avec l'Europe. Sans sombrer dans une conception doloriste de la rédemption et de la réappropriation de soi et du tout monde, cette remontée n'a pas le droit de chercher à piétiner la fierté de l'ancien maître, de céder aux sentiments de violence et de haine. Mesdames et messieurs, nous devons nous interdire de comparer les échelles de souffrance et la gravité des crimes et devons, tout au contraire, comme le proposait Frantz Fanon, tendre l'oreille lorsque l'on entend parler en mal du juif, car c'est de nous qu'il s'agit. L'altérité est ici posée, l'autre, c'est nous et je est un autre, comme disait Arthur Rimbaud. En érigeant ce temple, il ne s'agit point pour nous de convoquer, comme l'appréhendait Paul Ricoeur, le devoir de mémoire dans le dessin de co-circuiter le travail critique de l'historien et d'instrumentaliser la recherche. Le Macte sera un haut lieu d'expression artistique et culturelle ouvert aux cris et aux chants du monde contemporain, poreux à tous les souffres de la liberté et de la dignité, tout autant qu'un espace dédié à l'enseignement et à la recherche en lien permanent avec les universités. Compte tenu de sa stature et du fait qu'il doit être traité, M. le Président, à l'égal des musées de France, nous avons besoin d'une aide au fonctionnement qui ne doit pas être comptée aux trébuchés. Nous en avons parlé, reparlé et déparlé, comme on dit dans notre belle langue créole, avec Fleur Pellerin, notre ministre de la Culture, qui est ici et ne le sait pas, une star glamour. Cet espace et ces lieux doivent rester libres et tout faire pour se prémunir et s'immuniser contre tous les absolus métaphysiques, contre tous les virus du sectarisme et du subjectivisme fanatisé qui déclenchent tant de brasiers de haine. Je crois pouvoir affirmer à la face du monde que notre histoire fait de nous des peuples épris de liberté, de justice et d'humanisme, prêts à soutenir de grandes et belles querelles pour faire triompher l'homme partout. Et toi, Guadeloupien et Caribéen, noir, mon frère, tu as pardonné depuis longtemps, continue à tendre la main malgré les réticences que tu peux sentir de l'autre bord. Toi, Guadeloupéen ou Caribéen blanc, mon frère, tu es et reste le frère ou la sœur oublie tes frayeurs. Viens et marchons ensemble, créons-nous une nouvelle connivence. Le Mémorial Act a été conçu et bâti pour tenter de penser voire de refermer les blessures de l'histoire dans une démarche vérité et réconciliation comme ont su le faire Nelson Mandela et Desmond Tutu en Afrique du Sud. Le Mémorial Act a cette vocation c'est vrai, un peu folle et démiurgique de réécrire cette histoire-là, de reconstruire cette mémoire-là, de la faire partager, de l'enfouir dans nos têtes et dans nos esprits à tous, de l'inscrire dans le marbre et dans le durable en parchemin de nous-mêmes. Il veut dire à la France hexagonale et à l'Europe que c'est aussi et surtout leur histoire qu'elles ne doivent pas en avoir honte et que de l'évoquer et que l'évoquer, la reconnaître, l'enseigner édifier des stèles et des lieux de mémoire, restitués, compensés, réparés. Ce n'est pas faire repentance ni même venir à résipissance. Le reconnaître, c'est se rédimer. La France a été le premier pays à reconnaître avec la loi Taubira, Christianela, l'esclavage comme crime contre l'humanité. C'est une avancée incontestable et significative. Pourtant, pour continuer à lutter efficacement contre l'occultation, l'oblitération, le déni et le mal-développement, il faudra sans doute, messieurs les présidents, aller plus avant et plus loin. Le débat est ouvert. J'y prendrai à l'occasion toute ma part. Chers compatriotes, l'esclavage n'est pas une question révolue. Il s'agit d'une question cruellement neuve et actuelle. Il s'agit bien d'un passé qui refuse de passer, comme dirait Paul Valéry, et d'un poids mort des choses qui pèsent encore lourdement sur l'esprit des vivants. Le travail forcé, l'exploitation des enfants, la traite des femmes, les filières mafieuses de l'immigration transformant notamment la Méditerranée en immense cimetière marin prouve s'il en était encore besoin l'actualité du sujet et la nécessité de monter la garde. Le mémorial acte qui ne sera pas un lamentarium refuse tout enfermement mémoriel, refuse de faire du passé une prison, récuse toute vision ethnocentriste, racialiste ou coloriste, postule un homme ouvert et pour eux à tous les souffles du monde sans jamais pour autant renier origine et filiation. Par une démarche fête de pardon et de vérité, de réconciliation, de connaissance, de recherche, d'enseignement, de commémoration, de mémoration, de remémoration d'humanisme, le mémorial se veut un sémaphore de l'universel en plein cœur de la ville de Pointe-à-Pitre, un bâtiment paraclé et propiciatoire en bord de mer pour la réhabilitation et la réintroduction de l'homme total. On l'a voulu beau et majestueux, c'était le vœu d'Édouard Glissant. Nos architectes, nos entreprises, nos bureaux d'études, nos ouvriers, les fonctionnaires de la région sont des artistes. qu'ils trouvent ici l'expression de toute notre reconnaissance et de toute notre gratitude. Édouard Glissant, encore lui, prophétisait que si nous voulons partager la beauté du monde et si nous voulons être solidaires de ces souffrances, nous devons apprendre à nous souvenir ensemble. Tel est notre Paris, tel est notre audace. Messieurs les présidents de la République, M. François Hollande, Excellence Macky Sall, Excellence Ibrahim Boubacar Keïta et à vous toutes et à vous tous ici rassemblés, c'est pour nous tous la saison des fruits, cette infrutescence qui sent si bon le bonheur. Sursum Corda, vive le mémorial acte. Merci à tous pour votre bienveillante écoute. M. Victor Allurel, M. le Président du Conseil et les humains, M. le Président du Conseil M. le Président du Conseil